Cette réunion entre le MEDEF et la CGEM, à l'invitation de nos amis de la CGEM, de son président, a un caractère extrêmement important pour les entreprises françaises, pour le MEDEF, qui les représente, 190 000 entreprises et dont j'ai l'honneur d'être président. Pourquoi ? Parce qu'il ne nous a pas échappé qu'il y a pu y avoir sur le plan diplomatique une forme de flottement dans la relation entre nos deux pays, mais ça n'a jamais été le cas entre nos entreprises. Et moi je crois beaucoup, et je sais que c'est partagé par le président de la CGEM, je crois beaucoup à la diplomatie économique parce qu'elle est de nature à tisser des liens, à renforcer des liens, à générer des investissements, à générer des emplois. Nous ferons face à nos responsabilités. C'est donc une nouvelle phase qui s'engage autour de projets pour lesquels je suis très admiratif, des projets qui s'inscrivent dans une stratégie de long terme extrêmement puissante de la part du royaume shérifien. Je veux parler évidemment des infrastructures de transport, des infrastructures énergétiques, de l'enseignement et de toutes sortes de grands projets autour de l'énergie. La France souhaite s'y associer autant que possible en étant parfaitement consciente que c'est dans un contexte de compétition et qu'il nous appartient de créer, de renforcer la confiance avec nos partenaires économiques marocains. Nous nous y emploierons. J'ai une pensée particulière pour ce projet qui est extrêmement motivant, je le sais pour vous tous, mais pour le monde entier, et je veux parler bien évidemment de la Coupe du monde de football 2030, qui est évidemment le plus grand événement planétaire sur le plan sportif, mais qui est également un énorme événement économique. Là aussi, la France a un savoir-faire pour être en train d'organiser les Jeux olympiques, pour avoir organisé récemment la Coupe du monde de rugby, et puis auparavant, elle-même, une Coupe du monde de football. Nous serons là aussi à disposition de l'économie, des entreprises, des pouvoirs publics marocains, pour contribuer autant que possible à la grande réussite de ce projet. Enfin, parce que pour moi c'est très important que nous ayons, au titre de la confiance, au titre de la puissance de nos échanges, que nous ayons une forme de réciprocité, c'est-à-dire que la France soit chaque jour plus accueillante pour les entreprises marocaines, en termes de commerce, en termes d'investissement. Je rappelle que le Maroc est le premier investisseur africain en France, avec encore d'énormes marges de progression, et de la même manière que de manière, si je peux me permettre, très intelligente, le Maroc se positionne en hub à disposition du reste du monde, à destination de l'Afrique, et bien réciproquement donc, la France doit être considérée comme un hub pour le Maroc, pour l'Afrique, à destination de l'Europe. Et je dois vous dire que le MEDEF est très en soutien de la stratégie très pro-européenne de notre président de la République. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.